Il existe plusieurs façons de représenter la musique. Par exemple, pour représenter un rythme, on peut utiliser un cercle, un peu comme dans une horloge. Dans une horloge, chaque heure est représentée par un point sur le cercle et l'aiguille permet de savoir où on en est. On peut faire la même chose avec le rythme, où les pulsations du rythme vont remplacer les heures et la durée qu'il va falloir pour parcourir tout le cercle, elle va être égale à la durée du rythme. Par exemple, avec ce rythme de batterie, on obtient un carré si on relie toutes les pulsations du rythme. Il existe plein de rythmes de batterie différents dans la musique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des rythmes qui apparaissent très souvent dans certains genres musicaux. Dans la samba et la bossa nova, le rythme de base, c'est une sorte de pentagone et ça ressemble à quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce rythme, vous le connaissez tous grâce au morceau. Ce rythme-là, qui est associé à la bossa nova, il est très connu. Mais ce n'est pas le plus connu. Le rythme le plus connu en musique, de nos jours en tout cas, c'est un rythme qui provient du tango. Il a même un nom, il s'appelle le tressio. Il ressemble à un triangle et ça fait quelque chose comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ce rythme, il est très simple, car il n'a que trois notes. Et en plus, il apporte quand même une grande richesse et une grande complexité dans la musique. C'est pour ça qu'il est arrivé dans la culture populaire, et maintenant, tout le monde l'utilise. Ces deux rythmes-là, c'est des rythmes qui sont utilisés dans la musique occidentale, c'est-à-dire la musique issue de la culture européenne et américaine. En gros, ce qu'on a l'habitude d'écouter. Mais dans la vie, il n'y a pas que ça. En Afrique, les règles musicales sont complètement différentes. Les mesures, elles ne font pas forcément 4 ou 8 temps, mais elles peuvent faire 12 temps. Et du coup, les rythmes, ils sont aussi différents. Il y a un chercheur qui s'est amusé à classifier les rythmes africains les plus connus. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y en avait un qui revenait très souvent, c'était le bambé. Le bambé, il ressemble à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bambé, il a quelque chose d'assez spécial. Parce que c'est une forme géométrique qu'on va retrouver ailleurs dans la musique. Et ça, c'est assez mystérieux. Si on reprend notre cercle, on a utilisé un intervalle de temps qu'on a répété plusieurs fois jusqu'à retomber au point de départ, pour former un cycle. On peut faire la même chose avec les notes de musique d'une octave. Dans une octave, il y a 12 notes différentes. Il suffit donc de mettre côte à côte nos 12 notes sur le cercle jusqu'à former un cycle. Dans ce cas, un do aigu et un do grave, ça sera exactement la même chose. En mathématiques, on dit qu'on a quotienté à l'octave. Si on regarde un piano, il y a des notes qui sont blanches et il y a des notes qui sont noires. Les notes blanches, c'est celles qui correspondent à la gamme de Do majeur. Vous savez, les fameuses Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si on les représente dans le cercle, on obtient quelque chose comme ça. Et ça, c'est la forme géométrique qui correspond au bambé. Ce n'est pas vraiment normal, en fait. Il faut réaliser que c'est un peu magique. On a une sorte de dualité entre la représentation rythmique et la représentation mélodique. Et puis, ça marche aussi avec le rythme de Bossa Nova, vous savez, le pentagone. Parce que la deuxième gamme la plus utilisée en musique, c'est la gamme pentatonique. Et ça ressemble à ça. On voit bien que ça ressemble aussi à un pentagone. La gamme pentatonique, elle est très utilisée des guitaristes, car ça permet d'avoir une sonorité rock-blues. All right, let's have some fun. Donc, on pourrait se dire que le rythme de Bossa Nova, c'est la gamme pentatonique dans le domaine mélodique. Un peu comme le bambé, c'était la gamme de Do majeur. Mais ici, les pentagones, ils ne sont pas exactement pareils. Ils n'ont pas vraiment la même forme. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas le même nombre de points sur le cercle. D'un côté, on a 12 notes, donc 12 points. Et de l'autre, on a une mesure à 16 temps, donc 16 points. En fait, la gamme pentatonique, c'est la meilleure approximation possible du rythme de Bossa Nova dans un cercle à 12 points. Et réciproquement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on retrouve des formes similaires dans l'organisation du rythme et l'organisation des notes en musique. Dans ce cas, la question qui nous vient à l'esprit, c'est... Mais qui c'est le rythme le plus connu en musique ? Le tré-sio, celui qui ressemblait à un triangle. Pour trouver qui c'est d'un point de vue mélodique, on va essayer de projeter le rythme, le tré-sio, dans notre cercle à 12 notes. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver l'ensemble de notes qui ressemblent le plus possible au tré-sio. Ça, c'est le tré-sio, donc 8 points sur le cercle. Et ça, c'est quand on représente nos 12 notes, avec 12 points sur le cercle. Il y a cette pulsation qui ne correspond pas directement à une note. On peut la projeter ici ou ici. Dans la première situation, on obtient les notes qui correspondent à l'accord de Fa majeur. Tandis que dans la deuxième situation, on obtient l'accord de La mineur. Par conséquent, on en déduit que le tré-sio dans le domaine mélodique, c'est les accords majeurs et les accords mineurs. Pour résumer, on vient de voir qu'on peut associer un rythme avec des notes de musique. Et ce qui est surprenant, c'est que les rythmes connus correspondent à des gammes ou à des accords connus. Le bambé correspond à la gamme de Do majeur, le rime de bossa nova à la gamme pentatonique, et le tré-sio aux accords majeurs et mineurs. Parce que dans la musique, il y a des formes géométriques qui sont un peu cachées et qui reviennent sous différents aspects. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada